Hey, hey, hey et bienvenue pour une nouvelle partie, une nouvelle émission, un nouvel épisode des Simpsons médiévales et sans plus attendre on va reprendre une quête, une nouvelle quête. Mariage ? Tout le monde veut se marier à Shabby, de l'héctorisation, souvent bien sûr. Chasseur de primes, sanglier sauvage. Journée lubrique à braque. La souveraine de Shabby tout simplement. Festival des gitans. Oh, cratur, ma cratur. Le chasseur de primes. Tuer le sanglier. Sauver le sanglier. Ok. Et sauver le sanglier, on a qui ? On a aussi les deux. D'accord. Est-ce que je sauve le sanglier ? Ah, mais c'est horrible. Il faut abattre. Moi, j'ai pas envie de ça. La journée du bric-à-braque. Chercheur-trouveur. Bon, ben, on va faire ça. La journée du bric-à-braque avec Mélisandre. La souveraine de Shabby tue souvénement l'envie d'un nouveau jour férié. C'est ainsi que naquit la journée du bric-à-braque. Il s'agissait d'une grande chasse au trésor annuel dont la première édition devait commencer le jour même. Oh, ben non. Super. Tous les habitants étaient invités à participer. Qui serait couronné le meilleur chercheur de la journée ? Joyeuse journée, les bric-à-braques ! Tous ceux qui s'étaient inscrits à ce concours frivole et convivial avaient une chance d'être couronnés meilleur chercheur. La festive chasse au trésor à travers le royaume allait bientôt commencer et ne se terminerait qu'une fois tous les trésors cachés retrouvés. Eh bien, allons-y, allons-y. Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Un pic. Ah oui, c'est vrai, c'est Sims Médial, je ne veux pas me... Mais non, prends, vas-y, ramasse. N'a rien récupéré, mais si. Ce jour-là, comme chaque année... Chaque jour, pardon. Passer à Chabit, Mélisandre la mage... Ah, alors, je suis devenue la mage. Je ne suis plus la sorcière débutante. Vaquer à ses occupations habituelles lorsqu'elle a pris cette nouvelle. La châtelaine Charlerys l'illustre effectuer sa tournée royale et visiterait à coup sûr son établissement. Oups ! Oups, 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 oups. Hop. Vas-y, mais va à la maison, va, 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 qu'à cet endroit, nananana, nananana... On n'y est toujours pas. On est, on est chez nous. Oui. Alors. Que la châtelaine Charlerys l'illustre me rende visite spontanément, cache quelque chose, je ferai mieux de découvrir quoi. Demandez poliment à Charlerys. Elle est là. Demande polie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ah merde, elle est où ? Pourquoi elle pleure ? Bonjour Mélissandre. J'effectue juste mon évaluation standard des professionnels de Chabit, car cela fait partie de mon devoir. Rien d'étrange là-dedans. Je vois que tout est en ordre dans votre établissement, Mélissandre. Je voudrais juste observer votre activité de manière informelle et je ne cherchais rien de particulier. Alors, maintenant que je suis là, pourrais-je avoir un aperçu de votre incroyable talent ? Ouh, 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 ah, 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 ah. Euh... Ah, mais la canaclette en plus. Allo, je suis Louis. My dear. My dear. My dear, discutez. Oh merde, elle est fatiguée et tout, à la fin et tout. À faire connaissance. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est Keblo ? Hahahaha. Il est Keblo, Anaclette ! Oh non, c'est tellement drôle. Ah oui, c'est vrai que j'ai un four en plein milieu, quoi. J'ai plus une thune... Ah oui, si, c'est bon. Faire à manger. Tiens, tu vas aller faire à manger. Euh... La voilà grillée. alors est-ce que c'est bon ok elle est quoi elle est colère refoulée, fatigue, sentiment d'être inculte votre signe disespère qu'elle n'accède pas à la part d'aspect raison faible culture du royaume en pleine recherche la réponse doit être là quelque part manque de foi, concentration oh jeter le sort voleur d'âme je sens l'imaginaire de mon corps et là préparer deux sorts déjà elle a mangé il va falloir qu'elle se repose un peu même si c'est quoi t'es tous merdiers tout le monde est chez moi vas-y va t'endormir un peu te reposer un peu c'est la nuit on va laisser passer la nuit un athlète qui vient ça c'est charléris ah non énorme mais ils sont bourrés alors qu'est-ce qu'on va choisir de faire qui va fabriquer malissandre la mâche pour impressionner la châtrelène charléris l'illustre tout le monde apprécie un bon verre de grog mystique je vais préparer l'électeur de charme le plus fantastique le puissant de chapitre n'ai jamais vu ok ok et nous il faut qu'on fasse le sort préparer le sort donc il faut que je prépare le sort voleur dame préparer le sort allez on va avancer un peu sur la musique que charléris nous joue avec délectation bon allez tu vas tu vas te lever parce que alors étudier les sorts croissance guérir miasme voleur dame voleur dame obscurité force air obscurité force c'est air lalalalalala ben oui ben alors obscurité force air ok il s'en a mal j'ai mémorisé un nouveau sort voleur dame ok ça on a bien fait un il faut qu'elle jette le sort ok ça va être chaud ça il faut trouver un il faut trouver un cobaye est-ce qu'il y aurait un cobaye dans le coin par anaclette on va jeter ce sort sur anaclette d'accord les gens on va jeter sur lui jeter un sort voleur dame je sais pas ce que ça va faire mais c'est raté non c'est raté le sort raté est échoué ok bon en même temps il lui reste 6 heures et elle doit encore préparer un autre sort donc on va préparer un autre sort préparer le sort on va étudier les sorts croissance guérir miasme musique fantomatique télépathie terreur je vais faire terreur obscurité ordre énergie obscurité ordre énergie voilà elle a mémorisé donc ça c'est bon il faudra juste qu'elle fasse avant les 6 heures qu'elle jette le sort sur quelqu'un mais bon comme c'est un peu la pleine nuit qu'il n'y a pas grand monde elle va retourner se coucher et tant pis on va finir la nuit comme ça et puis ils sont mieux ils vont pas décoller de la baraque je crois préparer un élixir de charme on verra on verra ce que ça donne là elle va bientôt se lever elle va manger porridge aux graines oh bah oui moi j'y vais tranquille on va manger non pas nettoyer tu te fous de ma gueule nettoyer mais tu manges manger manger voilà on est bien il nous reste 2h pour jeter le sort mais je veux m'éloigner s'il vous plaît monsieur madame je veux m'éloigner s'il vous plaît la 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 oh putain d'accord ça c'est ok il nous reste 2h on va jeter le sort à cette personne jeter un sort voleur dame voilà ça on aura fait nos oh mais c'est pas vrai mais à elle alors jeter un sort voleur dame mais je voudrais s'il vous plaît parce que là il me reste plus beaucoup de temps mais putain je vais avoir un bad mood là ça m'énerve viens jusque là je vais le faire à lui allez dépêche c'est bon ça a fonctionné c'est bon c'est bien rentre à la baraque ok on va enfin pouvoir faire l'élixir c'est ça élixir de charme je regarde si ça n'est pas un autre groupe mystique élixir d'enchantement élixir de charme j'ai tout ce qu'il faut ok ok j'ai réussi donner cet échantillon fabriqué à charlerice ok elle est où elle est là-bas donner l'échantillon que j'ai fabriqué ok excellente fabrication Mélissande vous êtes une aubaine pour chabit même si certaines pièces auraient bien besoin d'être nettoyées voici un peu d'argent pour votre travail merci je m'en vais inspecter l'endroit suivant oh je prévois quelque chose de spécial pour le royaume attendez-vous à recevoir bientôt une missive royale ok très bien ah Mélissande la mage reloucra-t-elle sa maison frotter une surface auto-interaction balayer le sol auto-interaction balayer le sol bah vas-y balayer le sol c'est tout bon bah voilà bon bah voilà l'épisode est fini elle va aller récupérer des graines des machins il n'y avait pas un truc super bien qui était dans le coin si ça repoussait hop tac 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 ah avec beaucoup de plumes et de détermination Guilhermeau le pigeon voyageur royal déposa une lettre scellée devant Mélissande la mage Mélissande pierre de mana adamantine c'est parfait et maintenant on va aller à la salle du trône alors s'il vous plaît euh bah j'aimerais regarder à l'intérieur quand même c'est plus sympathique alors churliris est ici c'est qui ça au delà douteuse nous devons se présenter à churliris se présenter oh ah non Philippa non parce que je vois un enfant et euh souvenez-vous les enfants qu'on a eu avec churliris et on les a pas revus donc euh j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils sont devenus la reine sourit jusqu'aux oreilles je vous souhaite tous la bienvenue à ce joyeux événement j'ai décrété qu'aujourd'hui serait le nouveau jour férié à Chabit la toute première journée du bric à braque qui sera une occasion d'entretenir l'esprit de compétition et de communauté du royaume pour fêter cela j'ai caché 10 objets royaux dans des endroits uniques du royaume la journée sera terminée quand ils seront tous trouvés l'habitant qui en trouvera le plus sera récompensé pour plus de détails sur les lieux de recherche vous pouvez utiliser la table du scribe royal tout au long de l'événement retournez voir Anaclette le conseiller royal lorsque vous avez trouvé un objet pour connaître l'évolution du concours et maintenant que la chasse au trésor commence bon bric à braque c'est génial j'espère que ça va pas être trop relou mais bon je suis la preumse la preumse a regardé que pensez-vous ah oui il faut lui demander alors copiez la liste du rigarac sur la table du scribe et parlez aux autres chercheurs d'accord on va écoute on va leur demander quelle information doit étudier Mélissandre la mage objet caché elle pourrait consulter la liste des objets cachés dans le chapitre endroit Mélissandre la mage pourrait étudier la liste des endroits qui ont reçu la visite de sa majesté derrière moi les endroits alors les endroits visités au fond je vais noter ça parce que je me la clairière dans la forêt alors clairière forêt comme d'habitude j'ai envie de dire clairière forêt place de la ville ouais super fausse jugement fausse ju-ge-ment ça c'est à côté de la baraque c'est plutôt pas mal une grotte en fait c'est tous les lieux qu'on connaît déjà en fait il n'y a pas de nouveau village de chapitre village chapitre le bassin je ne sais pas où c'est par contre plage ok chaîne sacrée oh mais non comme dans game of thrones avec l'arbre coeur et bien sûr la salle du trône salle trône on en est bien 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 le compte est bon et ben elle a caché des objets dans la salle du trône c'est ici c'est le plus près qu'est-ce que ça pourrait être comme objet caché je ne sais pas il y a un truc qui brille autour peut-être demander une audience s'asseoir ah examiner oh trop bien bon allez vas-y tu vas faire ta je comprends rien à cette histoire de journée du bric à braque j'effectuais juste ma livraison habituelle de delicious viande quand un athlète le conseiller royal m'a dit que je devais participer à cette chasse au trésor j'espère juste qu'il y a de la viande dans les objets cachés j'adore la viande hey ça c'est notre enfant ah bah non j'ai dit je sais pas et ça c'est qui nicolac d'accord alors elle a dit quoi honnêtement je me moque totalement de ce nouveau jour férié absurde j'ai participé à cette chasse au trésor dans l'espoir de trouver un putain intéressant à revendre au village alors ne vous mettez pas en travers de mon chemin car lorsqu'il est question d'argent je suis pris à tout d'accord 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 tu me fais peur un peu et ça ah mais c'est notre fille c'est Daenerys elle est toujours petite alors d'accord d'accord alors est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie des des objets non j'ai une six points ah mais elle est partie à peta ou schnock oui trouver des choses cachées c'est comme si cette journée avait été créée spécialement pour moi vous ferait mieux de rentrer chez vous dès maintenant et de vous épargner des efforts inutiles vous pouvez m'appeler Nicolac le roi du bric-à-brac et maintenant sortez de mon chemin je les ai déjà pas trouvé non on va y aller avant faire une promenade ben oui mais non je sais pas si on doit trouver un objet qui brille ou est-ce qu'il faut juste faire genre se balader dans la clairière vous voyez faire une promenade ou est-ce que c'est un objet vraiment qui est dans le coin genre c'est dans les fleurs c'est quoi ça c'est juste quoi ça c'est juste une bébête mais bon moi je me dis que ça y est ça fait de ça faire une promenade à faire quoi d'ailleurs ah bah oui alors quelle zone de l'hissan de la mage doit-il d'abord fouiller oui bah c'est pour ça qu'en fait je vais rien trouver c'est que je vais trouver seulement en faisant ça je vais devrais aller au centre de la ville je devrais peut-être chercher la périphérie et je suis déjà et là il fait chercher un objet caché dans la carrière de la forêt et chercher un objet non je dis l'âge alors c'est promenade dans la forêt on va voir ce que ça donne qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont c'est quoi ça c'est des méchants marchand de viande et la garde je sais pas il s'est passé un truc oh j'ai trouvé un objet j'ai trouvé un objet j'ai trouvé un objet c'est quoi l'objet c'est ça la dague de la couronne yes je suis la meilleure des sorcières alors dans le village parmi tous les produits des magasins du village je serai une cote d'accord donc on va aller vraiment dans le magasin 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 il est là allez go ma petite nous sommes avec toi tous ensemble tous ensemble ouais allez hop elle y va nous on regarde le magnifique paysage c'est un peu un village complètement paumé il n'y a rien autour oui j'ai trouvé deux objets c'est quoi ce truc lentilles de son altesse ah c'est pas la fameuse moustache que fera Mélissande la mage ensuite je pourrais aller voir un acte est considérable je vais chercher plus d'autres ouais nous on va sur les quais je suis d'accord moi j'aime bien les chasses au trésor et je me dis que ce serait pas mal si on en trouvait un peu plus qu'est-ce qu'elle a elle a faim ouh un objet royal pourrait-il cacher sur un quai à moins que ce ne soit pas du tout sur le quai près des quais ouais les sensus qu'est-ce qu'on doit faire on doit faire un truc là monter à bord du bateau aller ici le truc c'est qu'elle a la dalle c'est quoi c'est je sais pas mais pourquoi tu me mets une étoile si je peux pas avoir de ah examiner va examiner c'est pas pour c'est juste pour son trait mais est-ce que ce serait pas à monter à bord là non s'il y a une fleur enfin une feuille là machin est-ce que ça veut pas dire ce serait dans les bah c'est quoi ça pourquoi aucune interaction il y a une livraison de produits mais je peux pas les inspecter pour avoir une tenue on peut examiner ça mange pas de pain examiner là tu vas découvrir ce que c'est tu avais pas déjà été voir là je vais ramasser voilà nous on récupère des trucs qui sont pas forcément un truc avec bon bah écoutez on va non on est censé trouver ce serait pas là aller ici vas-y moi aussi elle peut aller jusque là bah ouais mais moi je sais pas je dois cliquer madame c'est un peu compliqué hein tout ça ah ouais il y a des trucs dans l'eau là je peux dire il y a des sangsues pêcher examiner elle va aller monter au bord du bateau et puis basta moi je vous le dis eh ben voilà c'était juste monter dans le bateau d'accord mais franchement alors j'ai atteint la niveau 6 de la profession sorcier ça c'est bien on a trouvé un troisième objet et c'est la boîte à musique bon putain j'ai pas du tout fait ça récolter 5 fois des plantes ou des herbes préparer à livrer un grog mystique merde mais non mais les herbes j'en ai fait tout à l'heure t'es où ? oh mais tu les as pas découvert ceux là tu vas juste les bah tu vas les découvrir tout de suite on est quand même bien on en a découvert 3 d'objets et bah voilà j'ai négligé ok elle va être dans un état pitoyable j'ai rien récupéré tu vas aller voir tu vas aller voir un athlète ah bah non si t'es trop dans un mauvais état tu vas rentrer à la maison tu vas rentrer à la maison pour le grog mystique ça va être compliqué tu peux elle peut pas elle est elle peut pas alors tu as tu as faim et t'es crevé tu vas faire à manger rapidement tu vas faire une ration je sais pas quoi ouais tu vas oui je sais tu vas dormir allez vas-y et bah c'est c'est sportif elle allait un peu remonter il est 6h elle arrête de dormir ok elle n'est pas assez concentrée responsabilité négligée ah bah oui fragment d'âme mais what tu peux ah non tu peux pas faire de recherche non plus ok je vais examiner fascination ils sont fascinés parce que les signes en l'air considèrent comme banal raison examen par une érudit je peux toujours pas aller le voir examiner qui dit straight ok tu vas continuer à dormir parce que là je vois que t'es pas en état elle a des nouvelles responsabilités payer vos impôts ça c'est facile faire des recherches pendant deux heures ok tu vas te lever tu vas faire des recherches ça va te remettre bien d'aplomb ça concentration trop faible oh tu me casses les pures t'as encore faim tu vas me manger un pain prends une assiette allez et normalement c'est là tac payer ses taxes 250 vas-y voilà moi il y a un truc de fait elle veut refouler sa colère jeter un sort euh probabilité moyenne se battre se battre à main nue giflé crier dessus tu vas la gifler allez comme ça ça va peut-être te défouler communion avec la nature du travail bien fait friandises insipides responsabilités négligées oui très bien tu vas re-rentrer à la maison t'es où ? mais où est-ce que c'est ça ? c'est où ça ? la fermie c'est intéressant lire quelque chose non tu rentres à la maison c'est un peu brouillon je suis d'accord elle va faire des recherches maintenant qu'elle est peu de nouveau au moins on aura fait ça tu peux refaire des recherches il faut qu'on valide c'est bon c'est bon on est bien t'es fatiguée aussi tu vas dormir un petit peu petite sieste d'une heure histoire de se requinquer une heure une heure et demie je sais pas trop quelle heure il était quand j'allais mis au lit je n'ai pas fait attention vas-y tu peux te lever et on va aller voir un athlète allez go le bric-a-brac dans tous ses attares ok alors on en a trouvé 3 sur 10 on est bien non excellent Mélissande vous avez trouvé 3 des 10 objets cachés par la châtre les résources devant ces or la douteuse qui ne rapportait que la boîte d'amadou royale de la clairière dans la forêt j'ignore ce que fabrique c'est mon marchand c'est mon marchand de viande royale mais il n'arrête pas de revenir avec des morceaux de viande suspect d'accord super Nicolas qui n'a pas chômé par contre il a trouvé la clé du souverain sur la place de la ville l'outre à vin noble dans la grotte et le bague à sceau dans les temps il ne reste plus que 3 objets oh merde cherche un ami à près du chêne sacré c'est où le chêne sacré ? petit con méchante voilà alors il nous en reste donc il faut qu'on aille aux chênes sacrées j'habite à un chêne sacré même si j'étais un gros arbre religieux très spécial où serais-je chercher un objet religieux ? bah je suis d'accord alors un arbre on doit le voir d'ici s'il est gros non ? un chêne sacré ça ah ouais je suis dans l'herbe dans l'arbre chercher un objet ah mince j'ai trouvé un objet royal yeah 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 baby baby ta 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 j'ai gagné ouais ouais faut que j'aille voir un athlète alors ? le journal du seigneur attention ça rigole pas on va avoir gagné il va en rester que deux un athlète conseiller royal s'adressa à la foule bravo et merci à tous les participants vos efforts ont fait de la première journée du bric à braque annuel un grand succès suite à d'incroyables rebondissements il semble que nous ayons une égalité avec quatre objets royaux trouvés pour Mélissandre la mange et Nicolac ces deux personnes peuvent-elles me rejoindre à la salle de réception se tournant brusquement vers la salle il ajouta les autres peuvent s'en aller joyeuse journée du bric à braque fuck me aller à la salle de réception pour recevoir les instructions finales données à Nicolette le construire oui 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 nous devons voler là nous on y court on y vole oh là ils sont déjà en train de se battre à Nicolette à Nicolette alors parce que moi je pense qu'il manque la fosse du jugement ou la grotte qu'on marque je sais pas vous êtes les deux personnes très douées pour chercher des objets c'est donc à vous que revient la tâche finale seulement neuf objets ont été retrouvés votre objectif est de retrouver le dixième qui est aussi le plus important cela doit rester entre nous mais la chatelaine charlerice a perdu son ours en peluche et cela la rend incroyablement triste l'unique but de la journée du bric à braque était de le retrouver cire doudou royal le seul endroit possible restant est la salle du trône le temps presse trouvez vite l'ours et c'est vous qui allez oui oui nous allons le chercher alors on y est nous devons chercher je pensais que c'était examiné mais non où est-ce qu'on pourrait chercher rejoindre la partie s'asseoir qu'est-ce qu'on a à faire la salle du trône c'est ici où est le doudou est-ce qu'il est vraiment visible ou pas est-ce qu'il ne faut pas aller là-haut chercher à nous s'empailler non je pense que c'est dans la chambre non c'est pas là non dans le pain non il est là le petit con et le prince viscérisse bon ils seront tous les deux brins nos enfants et lui il a vraiment plus le visage de son père bon c'est pas les enfants les plus beaux qu'on aura mais bon donc elle a cherché elle a pas trouvé et le petit con est pas loin donc il va falloir qu'on se cherche ailleurs brasser examiner alors où est-ce que je pourrais chercher celui-là je l'ai déjà recherche là non tu peux rechercher là elle a faim oh tu vas me péter les noix mes lissandres tu vas faire à bouffer tu pourrais le jeu de graines regardez le combat à l'épée il est en train de s'entraîner avec sa soeur c'est trop chaud non mais lui il faut pas qu'il gagne je tiens à moi de gagner d'ailleurs d'abord examiner non mais où est-ce que on pourrait je sais pas moi où est-ce qu'il faut chercher demander une audience comme il a dit ces choses diverses alors j'ai caché plume royale cri du souverain nounours royale lunettes de son atel journaliste majesté poignard la couronne boîte à damadou royale boîte à musique ok ça on est ok c'est ce qu'il nous fallait c'est vraiment un cache-cache on va pas se le cacher tu vas regarder ce que c'est là je ne trouve pas moi perso c'est un peu compliqué on peut pas rechercher 15 fois dans le même endroit non examine tu l'as pas trouvé quand même tu me l'aurais dit mais non mais l'autre il va trouver avant moi moi je fais 15 fois les mêmes trucs en bas on trouve pas y'a pas je sais pas ce que je dois faire comme d'habitude on est toujours coincé à un moment donné avec ses sims médiéval c'est toujours un penderille et tout y'a pas un endroit biscornu ce qui serait pas coincé comme ça derrière là non ça va faire une beauté non elle est bien la colère ou fou la concentration tu vas te refaire une beauté tiens tiens méchante petit con petit con de gosse examinez mais non moi je veux trouver le nounou pourquoi je ne le trouve pas brasser je suis coincée je ne sais pas on peut pas le trouver j'y arrive pas moi je vais faire poser je vais regarder sur internet j'avoue ok internet dit de s'asseoir sur le trône et on le trouve yes mais non il était là le nounou un nounou cire ours à tout rendre l'ours à à à à à à à rendre l'ours perdu ok on va gagner on a gagné oui qu'être réussi la journée du bric à braque l'inauguration de la journée du bric à braque lancée par la châtelaine charlerice l'illus fut un succès mais pas un événement frivole le concours amical devint rapidement quelque chose de beaucoup plus passionné dès que les participants commencèrent à parcourir chabit mais lissandre la mage réussit à gagner le concours en découvrant le dernier objet et réel enjeu de cette journée le précieux urs en peluche qu'avait perdu la châtonne charlerice l'illus l'illus et mélissandre la mage obtint ainsi la gratitude du dernier de sa majesté et l'illustre titre de meilleure chercheuse du territoire désolé j'ai le ok et nous avons donc atteint la sorcière le niveau 7 de la profession sorcière et ça c'est cool et en tout cas une fois après ok et moi c'est là dessus que je vais vous quitter en tout cas pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CYPS médiéval je vous embrasse très fort allez salut salut c'est parti Sous-titrage ST' 501